On ne s'est pas confronté encore à la vie sociale ici. Je vais vous donner un tout petit exemple. Avec ma femme, on s'est dit qu'on voulait participer, on va dire, à ce mode de vie israélien. Et parmi les choses qui nous tentent, c'est les danses israéliennes. Notre ami Dan O'Hayon, qui a pris cette décision de venir s'installer en Israël en plein corona. On va faire le point avec lui ce matin pour savoir comment ça se passe. Est-ce que ce qu'il avait imaginé s'est réalisé ou est-ce que les choses sont un petit peu différentes ? Dan O'Hayon, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir. Déjà un mois en Israël, est-ce que le temps est vite passé ? Très, très vite. On se faisait déjà un monde du bidou dans se disant, il va falloir faire deux semaines enfermés. Et finalement, c'est passé très vite. Et après, les deux semaines qu'on suivit, elles sont passées à vitesse grandée. Parce que comme vous imaginez, on a été pris dans la nasse à la fois de l'installation et des premières démarches administratives. OK. Alors, est-ce que vous avez déjà entamé des choses pour votre emploi, pour les enfants ? Comment vous vous êtes organisé ? Est-ce que ce que vous aviez préparé se déroule comme vous l'aviez prévu ? Ou alors, il y a des adaptations, des changements ? Et à quoi faut-il faire attention pour ceux qui ont envie de venir en cette période ? On va dire que pour le moment, tout se passe bien. Évidemment, il y a les petits imprévus, les désagréments, les difficultés du quotidien. Mais on ne va pas trop se plaindre parce qu'évidemment, les conditions sont quand même bonnes. On arrive à dérouler, on va dire, les démarches administratives sans peu de problème. On a pu inscrire nos enfants à l'école, pas exactement dans l'école qu'on faisait. On a eu un petit désagrément, mais dans une école qui est vraiment… C'est quoi le petit désagrément, justement ? On est là pour en parler. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Des choses toutes faites. On avait choisi un quartier pour aller dans une école bien précise. Et là où on nous avait dit qu'il n'y aurait sans aucun souci de la place, évidemment, au dernier moment, on nous a dit que l'école était pleine et qu'il fallait séparer les enfants. Et ça, on ne le voulait pas du tout. Et donc, on a voulu mettre nos deux enfants dans la même école. Et donc, il faut se déplacer un petit peu plus loin dans le quartier. Mais bon, d'une manière générale, ils sont très bien accueillis. La rentrée des classes s'est bien passée. Et surtout, les enfants étaient très heureux hier de retourner à l'école après six mois, quasiment six mois d'interruption avec le Covid en France. Voilà, ils sont restés à la maison pendant très longtemps. Comme tous les petits Israéliens aussi. Alors, comment ça se passe pour vous, cette nouvelle adaptation par rapport justement à l'école, avec ces nouvelles mesures mises en place ? J'imagine qu'aussi les classes sont séparées. Comment les enfants vivent ça ? Comment vous, vous vivez ça ? Parce que je pense que c'est très différent de la France. Oui, c'est un petit peu différent. Bon, évidemment, nous, on perd tous nos repères parce qu'on n'a pas encore la langue. On n'a pas commencé l'Oulpan. On a essayé de se faire comprendre avec le staff de l'école. Mais évidemment, il y a toutes les mesures du Covid qui ont été mises en place. Les classes sont séparées. On y va pour l'instant par petits groupes. Évidemment, il y a les mesures de distanciation pour les parents. Il y a le port du masque qui est obligatoire lorsqu'on amène les enfants à l'école. Il faut, vous savez, faire toutes les démarches administratives et tous les papiers au quotidien de déclaration de manière à certifier que les enfants, évidemment, sont en bonne santé. Donc, on voit que derrière, il y a toute une organisation, toute une prise en compte de la réalité du Covid. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a passé ces petites démarches, on va dire que les choses se déroulent naturellement. Les enfants, eux, ne s'en rendent même pas compte. Alors, évidemment, pour l'instant, ils sont dans une phase d'adaptation. Je pense que c'est classique en Israël. C'est-à-dire qu'au début, les enfants ne vont que quelques heures ou quelques dizaines de minutes à l'école pendant les premiers jours. Et les enfants sont même plutôt frustrés et ont hâte d'avoir des journées entières de manière à découvrir leur nouvel environnement, leurs nouveaux amis. Et puis, comme on les a bien préparés, évidemment, rentrer un peu dans le moule et apprendre une nouvelle langue et des nouvelles choses. Alors, j'imagine qu'être en Israël, en cette période, est décidé de venir s'y installer. C'était une décision un petit peu particulière. Est-ce qu'aujourd'hui que vous êtes là, vous êtes arrivé chez vous, dans votre maison, on voit encore des cartons derrière vous. Est-ce qu'elle prend tout son sens, cette décision ? Doucement, doucement. Alors, vous savez, je pense que ça, pour toutes les personnes qui vont venir à partir de maintenant, il faut bien avoir conscience que l'adaptation et l'atterrissage est lent, déjà parce qu'il y a ce bidoude. Alors, je n'ai pas subi tellement l'actualité. Je ne sais pas si les deux semaines vont continuer, mais en tout cas, c'est deux semaines qui sont imposées. Et après seulement ça, on commence à s'installer. Et donc, nous, il a fallu attendre les affaires, commencer à prendre position, installer les meubles. On était dans un appartement vide. Donc, il faut bien deux, trois semaines avant que les choses commencent à se mettre en place et qu'on puisse avoir un quotidien. C'est euphorique, cette installation, quand même. J'imagine que c'est tout nouveau, recommence-toi à zéro. Il y a de l'adrénaline là-dedans. Ah oui, oui. Alors après, évidemment, il y a toutes les situations du quotidien. Déjà, le fait d'être en Israël, vous avouez, le premier Shabbat, pas le premier Shabbat en Boudoud, mais le premier Shabbat en premier week-end, en mode réel, il est très émouvant. On ne fait pas du tout les choses de la même façon. On sent que le pays est à l'arrêt. On est tout de suite en symbiose avec ce qu'on avait imaginé. Alors, on était déjà venus en vacances ici. Mais le fait de le vivre, c'est-à-dire le vivre en tant qu'Israélien, déjà, ça a été une émotion très particulière avec les enfants lorsqu'on s'est retrouvés et avec ma femme. Et ensuite, évidemment, le fait de découvrir la ville. Alors, on est basé à Tel Aviv, de découvrir la ville, nos voisins qui nous ont très bien accueillis. Et puis, tous les amis qui sont venus aussi nous souhaiter l'avenir. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Et là, on commence à prendre conscience qu'une nouvelle vie commence. En revanche, il y a encore énormément de choses dans la nouvelle aventure qui vont arriver devant nous. Moi, mon travail va commencer à se dérouler au fur et à mesure. Et donc, les activités aussi d'intégration vont se faire doucement, doucement, puisque l'Houlpan, pour nous, je crois, va commencer après les fêtes. Voilà. Et ça, c'est une étape qui est très attendue par ma femme et moi, puisque, évidemment, on veut complètement s'intégrer et parler la langue. Voilà. Aussi bien que nos enfants la parleront dans quelques mois, parce qu'ils sont plus jeunes et je pense qu'ils vont apprendre plus vite que nous. On vous le souhaite. En tout cas, c'est une bonne démarche d'avoir ça en tête. C'est vraiment important, la clé d'une vraie intégration. Alors, vous allez continuer à travailler entre la France et Israël ? Vous allez travailler d'ici ? Vous savez déjà ce que vous allez faire ou pas encore ? Oui. Pour ma part, je sais ce que je vais faire. Alors, ça, c'est une volonté de ne pas faire une alia Boeing, c'est-à-dire entre la France et Israël, parce que c'est très compliqué, très fatigant. Donc, le but était de trouver une opportunité ici en local. Voilà, les choses se sont bien déroulées pour moi, puisque la startup que j'ai contribué à créer et qui est basée en France, m'a proposé de développer la technologie qu'on a lancée en France, ici en Israël, et voire plus dans toute la région. Voilà, mais avec cet objectif premier de le lancer en Israël. Donc, je vais commencer dès la semaine prochaine à m'attaquer au sujet. Voilà, donc c'est un vrai challenge pour moi, puisque la technologie qu'on a développée en France n'existe pas ici. Et voilà, le but, ça va être de se faire une petite place dans la nation startup. Je pense que je n'ai rien à apprendre aux Israéliens là-dessus, mais voilà, le but, c'est que je développe cette activité. Alors, quelle est la chose, ce sera ma dernière question, que vous avez profondément envie de faire et que vous n'avez pas encore fait faute de temps, faute, on va dire, du temps que ça a pris de vous installer, du bidoude, etc. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de découvrir, de faire, d'apprendre ? Comme je vous le disais, la priorité pour nous, c'est plus qu'une priorité, c'est une envie très, très forte qu'on développe, ma femme et moi, depuis pas mal de temps. C'est l'apprentissage de l'ébreu. Voilà, on a commencé par nos propres moyens, on s'est inscrits sur des cours en ligne, voilà, on a nos bouquins, on a nos méthodes, voilà, mais on a hâte de commencer l'oulpan et de le faire très sérieusement et on a la chance d'avoir une activité réciproque qui nous permettra de faire l'oulpan, l'oulpan intensif, on va dire. Voilà, et ensuite, c'est découvrir un peu notre chez-nous et notre espace autour de Tel Aviv. Je vais vous avouer que pour l'instant, on s'est installés, on a beaucoup vécu dans l'appartement, parce qu'il a fallu organiser, on va dire, la vie ici en local et préparer surtout la rentrée des enfants. Et donc, on ne s'est pas confrontés encore à la vie sociale ici. Je vais vous donner un tout petit exemple. Avec ma femme, on s'est dit qu'on voulait participer, on va dire, à ce mode de vie israélien. Et parmi les choses qui nous tentent, c'est les danses israéliennes. Vous connaissez ça, je crois que ça s'appelle les Rekudéam. Les Rekudéam, exactement. Rekudéam, les danses du peuple. La danse du peuple. Et avec ma femme, on adore danser, on cherchait une activité à deux. Et au-delà des visites de Tel Aviv, de l'environnement, on s'est dit, tiens, c'est une première activité. On ne va pas prendre des cours de danse de rock comme on pouvait le faire, ou de tango comme on pouvait le faire en Europe, mais on va apprendre ces danses israéliennes. Et ça sera peut-être un des vecteurs d'intégration supplémentaire pour nous. Donc, voilà. Le but, c'est qu'on essaye de se sentir israélien. Alors, on le sait, on nous l'a dit, qu'on va être catalogués, étiquetés français pendant peut-être toute notre vie, en espérant que la LIA dure éternellement. Mais voilà. Mais même si on a cette étiquette de français, on va évidemment essayer d'avoir les vous, ses coutumes et la langue assez rapide. C'est une excellente idée. En tout cas, je vous souhaite de danser très longtemps. Et en même temps, vous vous ferez forcément des amis israéliens. C'est comme ça que ça marche le mieux. L'informel aide énormément. À côté de l'Ulpan, vous avez l'air très sérieux et très motivant. On vous souhaite bonne chance. On voulait prendre de vos nouvelles et on vous souhaite de continuer à bien vous intégrer. Et puis, nous sommes là. Vous pouvez appeler Kalita si vous avez bien sûr besoin pour X raisons. Avec plaisir. Je vous donnerai des nouvelles dans 3, 4, 5, 6 mois et puis on verra si j'ai fait des progrès d'ici là. Avec plaisir. Et puis, on parlera de votre start-up aussi. Bienvenue en tout cas. Vraiment, profitez bien et bonne rentrée pour vos enfants. À très bientôt. Merci beaucoup, tout de suite. Au revoir.